Chaque année, le 11 juillet, le monde célèbre la Journée mondiale de la population. Cette année particulièrement, il s'agit de nous rappeler les populations vulnérables qui vivent dans les situations d'urgence humanitaires. Selon les dernières statistiques des Nations Unies, plus de 60 millions de personnes sont affectées par les crises humanitaires. La région de l'Afrique de l'Ouest et du Centre n'est pas épargnée. Cette région est fragilisée par plusieurs crises complexes et multiformes. Je peux citer la crise du Sahel qui touche près de neuf pays dans la région, la maladie à virus Ebola qui n'a pas épargné le Libéria, la Sierra Leone et la Guinée, la crise autour de l'insurrection armée de Boko Haram et celle de la Centrafrique. Devant cette situation complexe, le Fonds des Nations Unies pour la Population intervient et s'assure que les femmes, les adolescentes et les jeunes filles continuent de bénéficier de services et de soins appropriés pour accoucher dans les conditions qui sont les meilleures. Déjà fragilisées dans un contexte normal, les situations s'aggravent et elles sont sujettes à des services sexuels, à des exploitations sexuelles. Il convient donc, comme bien le fait, de pouvoir prévenir ces risques d'agression et également de s'assurer qu'une assistance leur est à apporter lorsque ces agressions surviennent. Il est bon de rappeler que dans la crise qui s'écoule au Nigeria, l'UNFPA n'a pas été en reste. Au-delà de tous les services que je viens de citer et qui ont été apportés, un appui et un soutien psychosocial a été apporté aux jeunes filles rescapées de Boko Haram et aussi à leurs familles. Par ailleurs, nous intervenons dans la construction et dans la réhabilitation de la résilience des personnes qui sont affectées par ces crises afin qu'elles puissent retourner au moins à leur statut initial. Par ailleurs, il est bon de souligner que l'UNFPA également travaille avec les gouvernements pour s'assurer que les jeunes filles et les femmes puissent avoir une autonomisation et également dans la construction de la paix dans la situation de post-conflict.